Maintenant, c'est 1% dans la totale misère. C'est beaucoup, mais avant, c'était presque 10. Et là, ça montait, mais les gens ont quand même un minimum aussi de pouvoir d'achat. Par exemple, l'Internet, elle a gagné très vite, très rapidement, une popularisation aussi, les accès au téléphone, etc. Donc, de ce côté, ce qui peut-être manque, ce n'est pas trop l'accès, parce que ça, c'est quand même déjà massif. Mais ce qui manque plutôt, c'est, et donc on revient à ce que tu étais en train de parler, c'est peut-être l'éducation. C'est l'enjeu plutôt éducation. Comment utiliser les nouveaux médias, comment utiliser l'Internet, où on a le monde là-bas, pour ne pas rester dans un petit monde, mais pour s'ouvrir au monde qui est en dehors des informations, de la connaissance, de l'apprentissage, voilà. Et du coup, plus globalement, pour revenir, pour sortir encore un peu de ce truc-là, essayer de revenir à un truc international, par exemple, est-ce qu'il y a des revendications écologiques aussi par rapport à la forêt d'Amazonie ? Est-ce que le peuple a le temps et la disponibilité de se sentir concerné par ça ? Ou est-ce qu'ils sont plutôt sur des thèmes plus sociétaux, plus financiers ? C'est-à-dire, par rapport aux... Est-ce que vous avez des grandes thématiques comme ça qui reviennent dans les revendications du peuple au Brésil ? Je pense qu'on peut diviser les couches dans trois couches. Il y aurait la couche plus gouvernementale, donc la couche qui est attachée au gouvernement, au État, etc. L'opposition, et je mettrais dans le troisième, le plus important, tous les mouvements sociaux, tous les gens qui sont organisés. Et donc là, on va rencontrer des organisations pour la démocratisation de l'agriculture, par exemple, l'accès à l'agriculture. Et normalement, une agriculture écologique et biologique, parce que la petite agriculture qui n'est pas industrielle, elle est souvent faite au Brésil avec des moyens biologiques, avec des... Enfin, c'est sans agrotox, ce qu'on dit ? Oui, c'est ça. Pesticides sans pesticides, sans être pour le marché, pour l'exploitation, mais des agricultures familières. Et donc, il y a aussi des mouvements pour le logement. Et donc, la recherche de logement, c'est, par exemple, de ne plus construire de nouveaux immeubles, mais de couper les immeubles qui sont vides. Donc, il y a... Donc, je pense qu'on peut voir, par exemple, les actions écologiques dans plusieurs couches, parce qu'elles traversent aussi ces autres mouvements qui ont d'autres revendications ponctuelles, mais elle est aussi engagée dans ça. Ça peut être transversal. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs couches de la population qui peuvent se sentir concernées par les mêmes choses. Et en fait, c'est ça que je pense global de Boué, c'est de mettre en lumière. C'est-à-dire que même si chacun, déjà nous, dans cette place, qui n'est pas très grande, on a déjà chacun des revendications ou des causes qui sont personnelles, où on est un peu plus sensible à quelque chose qu'à l'autre. Ensuite, à Paris, il y a une diversité aussi des causes. En France, il y a une diversité des causes d'une région à l'autre. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément de disparités. Mais quand on met toutes ces revendications les unes sur les autres en transparence, parfois, on voit sortir quelque chose qui est commun. Et c'est ce que cherche peut-être, j'ai l'impression, à faire Global Debout. C'est de montrer qu'il y a des causes qui sont communes à pratiquement tous les peuples de la planète et d'essayer de voir comment faire converger ce que les uns apprennent pour le donner aux autres et le mettre à leur disposition peut faire avancer les choses globalement. Puisque l'argent, c'est un problème international. L'écologie, c'est un problème international. Ces choses n'ont pas de frontières, de toute façon. Par exemple, il y a un exemple tout à fait concret. Le Nuit Debout, avec toutes ces nouvelles manifestations qu'ils sont en train d'avoir en France, elles sont trop liées avec quoi ? Avec la loi du travail et le Khomri ? Mais non, pas en fait... Enfin, il y a cette liaison, surtout au début là, qui après s'est débordé dans plusieurs choses, beaucoup plus riches. Mais si on prend ce point précis, par exemple, on peut le lier avec ce qui se passe concrètement au Brésil, ou en Argentine, ou aux États-Unis, ou même en Allemagne, ou en Grèce, par exemple, où on a une destruction de toutes les lois de travail, donc une précarisation générale. Oui, on cherche à niveler par le bas. Oui, exactement, c'est ça. Donc, on peut rencontrer dans une place comme celle-là, avec toute cette diversité qu'il y a, comme vous l'avez dit, à Paris, et dans un événement comme ça, Global Debout, on peut regarder que les luttes des autres, les problèmes des autres sont très proches d'une loi. En fait, certaines choses, comme c'est un monde de capitalisme, fait une globalisation négative, ils essaient de faire les problématiques, les enjeux que le capitalisme fait sont aussi globales. Donc, la destruction du travail, des lois du travail, ça, c'est un enjeu global. Donc, si je regarde les problèmes en France, se lient au Brésil, on peut lier très directement, par exemple, par là. Et aussi, comment on va aborder, par exemple, les questions écologiques, et comment on peut faire ça en France, où on n'a pas une énorme forêt, mais où il y a encore des réserves. Oui, puis on a une agriculture aussi. Comment refaire une agriculture qui est une France qui a une subvention de l'État pour une grosse partie de l'agriculture. Comment sortir d'une agriculture industrielle et revenir une agriculture plus populaire et familière, plus accessible et plus écologique. Donc, je pense que tout ça, on peut articuler ensemble, parce que c'est vraiment les mêmes problématiques, je pense. Et du coup, nous, on aimerait bien savoir quelle est la traduction médiatique. C'est-à-dire, est-ce que vous savez ce que les gens au Brésil savent de ce qui se passe en France ? Est-ce qu'on en parle ? Est-ce qu'ils sont au courant qu'il y a des choses en France ? Ou est-ce qu'ils sont tellement concentrés sur ce qui se passe chez eux qu'on essaie de savoir, en fait, parce que nous, on ne se rend pas compte, mais il y a des gens qui viennent d'autres pays du monde qui nous disent qu'ils savent ce que c'est Nuit Debout, qu'ils savent ce qui se passe à Paris, que c'est aussi symbolique parce que c'est un lieu qui est un peu synonyme parfois de démocratie, etc., et que ça peut donner des forces aux autres. Nous, on ne se rend pas compte de ça et on profite aussi des invités internationaux pour nous donner un regard là-dessus. Comme je te disais, dans ma vie, il y a un début de Nuit Debout. Je ne pense pas que ce soit quelque chose que les grands médias me parlent, mais c'est vrai qu'il y a 5 millions de Brésiliens qui ont maintenant accès à l'Internet. 5 millions sur combien ? 5 millions. 5 millions sur combien ? C'est 50% de vous, parce qu'on est 200 millions, tout à fait. Mais bon, Paris, de toute façon, c'est vrai qu'on sait ce que se passe, mais en l'occurrence, pour Nuit Debout, c'est vrai qu'on sait. Et je pense que les journaux ont commencé à parler aussi quand même de ce que se passe par rapport à la loi du travail. Par rapport à Nuit Debout, je sais que je fais partie de plusieurs groupes, je suis lié à plusieurs groupes de gauche au Brésil, et tout le monde est en train de discuter, ça c'est vrai. Par exemple, est-ce que vous savez si ça existe dans les grandes villes ? Est-ce que ça se monte ? Est-ce que ça intéresse les gens ? Ou est-ce qu'ils sont trop occupés pour l'instant sur l'histoire de la destitution ? Il y a d'autres mouvements d'occupation au Brésil, par exemple des lycéens qui sont en train d'occuper des écoles, surtout à São Paulo, à Rio. Donc ils essayent d'occuper l'école, ils ont aussi occupé récemment l'Assemblée, la Chambre des députés à São Paulo. Donc c'est un peu les mêmes méthodes qu'ici, finalement. Le nom, ce n'est pas important, finalement. Oui, exactement. Mais les organisations de gauche, les mouvements sociaux, ils sont en train de regarder et de pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut apprendre ici pour rester. Parce qu'on a, par exemple, cette tradition, c'est en train de développer d'occuper les écoles. Mais je pense que les places, de rester plusieurs jours, ça n'est pas encore, vraiment. Mais disons que c'est ouvert, alors que les yeux fermés, c'est vrai que c'est moins visible. Les places publiques, ça permet aussi à beaucoup de gens de rejoindre plus facilement. Ça s'est fait en tout cas naturellement ici. Et c'est vrai qu'on se dit que c'est aussi une façon d'être vraiment dans la ville, de ne pas se cacher, mais d'affirmer aussi le besoin de se réunir, qui est un droit, en tout cas chez nous. Bien sûr. Alors, il ne faut pas oublier que le Brésil a vécu quand même 21 ans de dictature. Donc, c'est vrai que cette occupation de l'espace public, je ne sais pas ce que Fred en pense, est quelque chose de nouveau. Moi, je suis très émue de voir des lycéens qui occupent l'Assemblée des députés, qui restent trois jours, et c'est des jeunes... Et comment est la répression policière par rapport à ça? Je suis obligée de poser la question. Je suis obligée de poser la question. C'est international. Mais oui. Oui, voilà. Malheureusement, hier, il y a eu deux écoles qui ont été... Donc, les élèves ont été délogés, en fait, avec de la violence policière. Et des arrestations, j'imagine, beaucoup. On a vu des jeunes qui ont été traînés par terre. On en a vu ici aussi. Donc, par contre, d'ailleurs, je pense que ça a eu, justement, une conséquence dans la décision des jeunes de partir de l'Assemblée, de la Chambre des députés, parce qu'ils ont eu peur, quand même. Donc, ils ont délogé. Mais bon, c'était émouvant, c'était fort de voir ces jeunes qui sortent de l'Assemblée. Pour moi, c'est nouveau, ça. C'est quand même hyper courageux. Voilà, des jeunes de 16 ans, 15 ans, 13 ans. Donc, ça apporte un renouveau, quand même. C'est vrai que ça donne envie de continuer, finalement. Et par rapport à ce qui se passe au Brésil, moi, ça me donne encore envie de lutter contre ça, avant de voir ces jeunes en train de... Et c'est surtout leur génération aussi qui auront les moyens de faire les choses et de bouleverser l'avenir. Et du coup, alors, j'imagine que vous vivez à Paris, vous allez revenir. Vous savez qu'il y a Global Debout le 15 mai. C'est-à-dire que toutes les villes du monde qui font nuit debout vont essayer de le faire en même temps. Vous savez, je vous le dis comme ça, parce que je n'ai pas pensé à vous le dire avant, si vous avez des gens là-bas qui ont une connexion Internet avec un téléphone portable, on peut essayer de faire des duplex, nous, ici. C'est-à-dire qu'on pourra leur expliquer comment faire. Si vous voulez qu'on puisse diffuser des images de ta ville où il y a un nuit debout ou ailleurs, c'est possible. Tu crois que ça va avoir un poids médiatique de montrer partout dans le monde que les gens peuvent se regrouper et manifester le même jour ? Est-ce que c'est un symbole fort ? Je pense toujours aussi... Bon, on revenit à notre ancestral. Par exemple, à la fin du 19e, Marx avait organisé l'international, qui s'est marché avec des gens de plusieurs pays. Il a réussi... Et à l'époque, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien de ça. Donc, aujourd'hui, on est en 2016 et nous sommes beaucoup moins articulés. Les mouvements progressistes qui veulent vraiment changer le monde, tout ça, qui veulent réfléchir et penser à une autre société, nous sommes beaucoup moins articulés que les gens à 150 ans, quand même. Donc, je pense que si le nuit debout arrive à articuler vraiment un global début avec, on va dire, des villes de tous les continents, de plusieurs pays, où on arrive à créer un mouvement simultané dans plusieurs endroits du monde, je pense que ça va être vraiment un signe très important pour qui envisage de vraiment changer radicalement le monde. Parce que ça va montrer que c'est possible d'articuler. Maintenant, on peut vraiment articuler de faire des choses simultanément. Donc, je pense que, j'espère, je souhaite vraiment que ça va réussir dans une semaine parce que ça peut être vraiment un premier pas très important pour des choses dans l'avenir, je pense. On espère aussi. En tout cas, merci d'être venus nous voir. On était ravis de vous recevoir et puis, bien, passez nous donner des nouvelles de temps en temps quand vous reviendrez. On va retourner en AG, si c'est possible.